Générique Tenez l'idée, bonjour. Bonjour. Votre tournée 2012, Paris, Genève le 2 juin. Il y a une énorme attente. Les chiffres sont colossaux. Pour la dernière tournée, il y avait un million de billets vendus avant l'interruption. Quand on est Johnny Lidé, est-ce qu'on a encore le track ? Oui, bien sûr. On a toujours le track. Parce que chaque fois qu'on monte sur scène, c'est comme si c'était la première fois. Et puis là, oui, j'ai énormément le track. Parce que c'est la première fois que je remonte sur scène depuis mon accident. Et donc, il y a une appréhension. En plus, comme je n'avais pas pu terminer ma dernière tournée, je n'ai pas voulu faire le même spectacle. Donc, j'ai voulu refaire totalement un nouveau spectacle. Avec des effets spéciaux, remodelés, des chansons, des orchestractions, etc. Bon, on ne l'a pas encore fait sur scène. Alors, évidemment qu'on a le track. Le track s'en va petit à petit. Mais c'est vrai que les premiers jours, on est mort de trucs. Quand on commence, ça s'en va. Il y a plein de trucs parce qu'on a envie de faire plaisir aux gens. On a envie de faire plaisir aux gens. Alors, l'autre but, c'est de faire des spectacles qui plaisent aux gens et que les gens soient heureux. Donc, tant qu'on ne l'a pas encore fait sur scène et qu'on n'a pas vu la réaction du public, on est toujours un petit peu comme ça, je dirais, le cul entre deux chaises en se disant, est-ce que ça va vraiment l'empire ? Vous faites plaisir aux gens depuis un demi-siècle, plus d'un demi-siècle. Les chiffres, ça donne le vertige. 28 millions de spectateurs, plus de 100 millions d'albums. Combien de chansons ? Oh, je ne sais pas. Plus de 1000, en tout cas, sans compter les chansons que j'ai chantées en langue étrangère. Il faut aller sur YouTube. C'est extraordinaire. Si on tape votre nom sur YouTube, il y a... Vous savez que moi, quand j'ai besoin de réapprendre une chanson pour remettre une chanson dans mon tour, dans mon tour de chanson, une chanson que je n'ai pas chantée depuis longtemps, je vais sur YouTube pour réécouter la chanson, pour m'en rappeler. Est-ce que c'est vrai que parfois, vous oubliez même que vous avez chanté telle ou telle chanson ? Oui, c'est vrai. J'ai découvert des chansons sur YouTube que j'avais complètement oublié d'avoir même enregistré ou même chanté sur YouTube. C'est extraordinaire, ça. C'est-à-dire que j'en ai chanté tellement de chansons qu'au bout d'un moment, on est... C'est vrai, plus de 1000 chansons. Avec les versions étrangères, on doit être à 1400 chansons. Cette tournée émotion particulière, vous repartez de là où vous avez failli rester, à Los Angeles. Vous avez vraiment failli rester, on était à ça. Oui, oui. C'est ça me... Enfin, moi j'étais dans le coma, alors je ne me suis pas rendu compte de grand-chose, pour dire la vérité. Quand je me suis réveillé, je n'avais pas de mémoire de grand-chose. J'étais comme un trou noir, quoi. Vous racontez quand même des choses extraordinaires, vous racontez que vous avez pensé à votre père, par exemple, qui a tellement compté. Oui, mais alors dans mon inconscient, parce que je ne m'en rappelle pas, c'est ma femme et des amis à moi qui m'ont dit ça. Il paraît que quand je suis parti dans mon coma, j'appelais mon père. Ce qui est très bizarre, parce que j'ai eu très peu de rapport avec mon père, j'ai très peu connu mon père, j'ai dû le voir 3-4 fois dans ma vie. Et la première fois que je l'ai vue, j'étais à l'armée, je devais avoir 20 ans. Et c'est très étrange que j'ai, dans mon coma, que j'ai appelé mon père au secours. Donc quelque part, ça a dû me travailler de ne pas avoir de père, je pense, tout simplement, dans ma vie. Le paradoxe, c'est que vous êtes un père très très aimant. Vous nous montriez tout à l'heure la photo de vos filles sur vos téléphones portables. C'est-à-dire que mes enfants, c'est tout pour moi. C'est mon équilibre, c'est ma joie, c'est ma joie de vivre. Si j'ai voulu m'en sortir, c'est aussi pour mes enfants. La vie et la mort, vous étiez vraiment entre les deux. Il y a ce moment incroyable où on a demandé à votre femme Laetitia de signer la décharge. Est-ce qu'on peut débrancher Johnny ? Oui, elle a refusé. Je lui dois la vie, quelque part, mais c'est vrai. Et puis, vous savez, quand elle m'a amené, j'étais tellement mal quand elle m'a amené aux urgences, à Los Angeles. Moi, j'étais déjà à moitié parti. Il y a dix docteurs qui sont arrivés d'un coup et on lui a dit, bon, écoutez, il faut l'opérer de suite. Autrement, dans les deux heures qui suivent, il va mourir. Il fallait qu'elle choisisse un docteur, le docteur qui allait m'opérer. Et l'instinct, elle a choisi celui-là, le docteur Sima. Il lui a inspiré confiance. Imaginez que je ne m'en sois pas sorti la responsabilité dans la tête de quelqu'un, ce que c'est, de lui dire, j'ai peut-être fait le mauvais choix. C'est une responsabilité terrible. On va voir des extraits de votre spectacle, votre voix. Oui, parce que bon, le passé, on va laisser... Ça va, je suis en peine de femme, alors tout va bien, on ne va pas parler de la maladie. Ça se voit et ça s'entend parce que la voix est revenue. Oui. Alors que précisément, elle avait disparu. Alors ma voix est revenue grâce au théâtre. Parce que j'ai beaucoup travaillé ma voix pour le théâtre. Pour la pièce de théâtre que j'ai fait, Le Paradis sur Terre, j'ai appris à parler plus bas, poser ma voix. Et ça m'a énormément aidé en tant que chanteur. C'est comment votre voix le plus bas ? Plus grave qu'avant. J'avais moins de grave avant, oui, c'est vrai. Ça, c'est votre côté survivant. Tous ceux qui suivent votre vie, et Dieu sait s'il y en a, parmi ces millions de fans, ils sont frappés de voir que les épreuves se répètent différentes, et vous survivez. Même la voix, même la... C'est cette fameuse histoire où, enfant, vous aviez mangé de la soupe, j'étais brûlé gravement. Oui, jusqu'à l'âge de 14 ans, je zosotais. Je ne pouvais pas parler comme ça. Je ne pouvais pas dire je. Quand je m'énerve, des fois, ça me revient d'ailleurs. Donc je fais très attention à ça. Mais oui, j'ai passé des épreuves. Écoutez, je crois que dans la vie, d'abord, on passe tous des épreuves peut-être différentes. Mais je crois qu'il faut s'en servir pour le métier qu'on fait aussi. C'est bien de se servir des épreuves qu'on a pu avoir dans sa vie. Vous parliez de votre père, qui vous a abandonné. Vous avez 7 mois, je crois. Oui, à peu près, oui. Il y a un paradoxe, là. Ça vous a paradoxalement aidé d'avoir un départ de vie si dur, en tout cas, dans cet aspect-là ? Ça m'a peut-être forgé pour faire ce métier de la façon que je l'ai faite. En tout cas, je sais que moi, c'est quelque chose qui m'a manqué toute ma vie, de ne pas avoir de père. Et puis ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi non plus, puisqu'elle était mannequin vedette chez Lanvin à l'époque. Donc j'ai été élevé par la sœur de mon père, qui avait deux filles, dont Desta et Mélène. Et puis qui était danseuse et qui m'a amené, dès que j'avais 4 ans, en tournée partout dans le monde entier. Et c'est ce qui m'a sans doute fait que je fais ce métier. Je n'ai toujours connu que ça. Y compris à Genève, qui a compté dans votre jeunesse. Oui, j'ai vécu 4 ans à Genève. Et c'est là que j'ai commencé à jouer de la guitare classique. J'étais conservatoire de Genève, joué direction de José D. Aspiaju. Normalement, j'étais parti pour être guitariste classique. Alors un jour, j'ai écouté Louis de Fresslet, donc j'ai mal tourné. Donc j'ai tourné vers mes guitares électriques. Quand on regarde ces années dans le détail, le solfège, la guitare classique, votre tante Hélène qui vous a appris beaucoup de choses. La légende du Johnny, idiot, vous savez que ça existe. Le haque, etc. Ça vous énerve toujours ? Je ne sais pas pourquoi on dit haque. Je n'ai jamais dit haque de ma vie. L'offre, oui. Écoutez, vous savez, il faut bien que les gens racontent des choses sur les gens qui ont du succès. Alors, ce n'est pas quelque chose que je dise. Johnny, quand on regarde ce spectacle, quand on a votre vie en tête, on est frappé de voir que vous traversez toutes les générations. Dans votre public, il y a de tout. Jeunes, vieux, moyens. Et puis dans vos références aussi, est-ce que c'est vrai que c'est Maurice Chevalier qui vous a dit qu'il faut soigner les entrées et les sorties ? Oui, oui, bien sûr. C'est incroyable, ça. J'avais, ma tante connaissait Maurice Chevalier. Et un jour, Maurice Chevalier me reçoit chez lui, à Marne-la-Coquette, d'ailleurs, où j'habite maintenant. Et il m'a dit, bon, vas-y, mon petit, chante-moi une chanson, parce que ma tante lui avait dit, donne-lui des conseils. Donc, je lui chante deux, trois chansons, dont David Croquette, si on l'appelle. Alors, bon, il était très gentil, il m'a écouté très gentiment. Vous avez quel âge, là, à ce moment-là ? Alors, je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça, 11-12 ans. Et il m'a dit, mon petit, je ne sais pas si tu feras ce métier, mais si un jour tu fais ce métier, le seul conseil que je puisse te donner, c'est soigne toujours tes entrées, soigne toujours tes sorties. Et puis, au milieu, tu te démerdes, tu chantes. Et c'est ce que vous faites. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'ai toujours soigné mes entrées par rapport. Oui, ça m'a toujours marqué. Et dans ce spectacle en particulier, je crois qu'il y a une petite inspiration au Cirque du Soleil, enfin, un rapport. Oui, ben, j'ai trouvé quelqu'un qui fait les effets spéciaux, les lumières du Cirque du Soleil, qui s'appelle Yves Aucoin, qui est un Canadien. Et justement, j'étais à Las Vegas pour voir ce qu'il faisait, son travail. Et voilà, et puis c'est avec lui que j'ai travaillé pour ce spectacle. Mais quoi, ma gueule ? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? À deux galères en galères Elle a fait toutes mes guerres Chaque nuit blanche, chaque jour sombre Chaque a saigné, irrigué Elle ne m'a pas lâché d'une ombre Quand j'avais mal Et même qu'elle pleurait Quoi ? Le Christian a ma gueule Il y a une énergie qui se dégage de vous On imagine que c'est une discipline dure Vous savez, quand on fait ce métier, on ne peut pas... On n'a pas le droit d'être fatigué et de faire un mauvais spectacle Ça peut arriver d'être moins bien un soir qu'un autre soir Ça peut arriver d'avoir un problème de voix Mais on n'a pas le droit de... Il faut se surveiller Enfin, moi je sais que je me surveille d'une façon assez stricte, que ce soit alimentaire Vous ne touchez plus à l'alcool, c'est vrai ça ? Non, c'est vrai, je ne touche plus à l'alcool L'alcool, c'est comme la drogue C'est très mauvais, en tout cas pour le métier que je fais Vous dites des choses très émouvantes Vous qui avez tâté de tout, connu tout dans la vie, etc Je vous ai entendu dire, se lever le matin, c'est le bonheur Vous savez, j'ai failli ne plus voir le jour Alors c'est vrai que quand je suis sorti du coma Et que j'ai vu le soleil Je me suis dit quand même, qu'est-ce que c'est beau de se lever le matin C'est vrai Le lien avec la Suisse, beaucoup de Suisses viendront vous voir le 2 juin à Genève Alors, vous êtes à Kstade, vous êtes à Los Angeles, à Paris Vous avez aussi vos raisons fiscales, comme bien d'autres Mais votre lien avec la Suisse, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de rester en Suisse ? D'abord, quand j'étais petit, j'ai vécu pas mal de temps Et puis, mon premier agent s'appelait Johnny Star Je devais avoir, je ne sais pas, 16 ans ou 17 ans, je ne sais plus exactement Et le premier concert qu'il m'a fait faire, c'était pour le réveillon de Nouvel An C'était à Kstade Il m'avait amené à Kstade, donc j'ai découvert Kstade, j'avais 17 ans Et je chantais à l'hôtel, vous savez Le grand hôtel Le château, là, vous savez Le palace Le palace, voilà Et j'ai découvert Kstade Et je me suis toujours dit Qu'est-ce que c'est beau cette station Un jour, si j'ai les moyens, si je peux, j'aurai un appartement ou un chalet ici dans cette station Et ensuite, je suis souvent revenu faire du ski avec ma femme, Laetitia Et ça lui a plu Et puis, on allait toujours à l'hôtel, etc. Et puis un jour, je me suis dit, bon, je voulais acheter un chalet Et en Suisse, on ne peut pas avoir plus de 200 m² si on n'est pas résident Bon, avec mes enfants et tout ça, c'était un peu petit Donc je voulais avoir un chalet de 300 ou 400 m² Donc je suis devenu résident, voilà Et vous resterez en Suisse ? Bien sûr 2012, il y a un aspect best-of dans la tournée Alors c'est vrai qu'il y a une polémique des gens qui disent Oui, mais il n'y est pas tout le temps, bon, etc. Mais je fais un métier où je voyage beaucoup Je ne peux pas, je ne suis pas rentier Je suis obligé pour mon métier de voyager tout le temps Je veux dire, moi, j'en résiste à Los Angeles Je fais des spectacles, je vais à Paris Quand je suis en vacances, je vais à Xtade Bon, voilà Et en plus, vous savez que quand on est résident, on n'a pas le droit de travailler Je veux dire Et c'est vrai que quand je fais un concert, par exemple à Genève et tout ça, etc. Mon cachet, je donne à des œuvres en Suisse Un des attraits de la tournée, c'est le côté best-of. Beaucoup de gens viennent écouter d'anciennes chansons Gabriel, Que je t'aime, c'est quoi les plus demandés ? En général, c'est Que je t'aime C'est votre favorite aussi ? Oui, moi, favorite, c'est un peu plus dans le blues Moi, je préfère des... En ce qui me concerne, moi, je préfère des chansons Comme Je la croise tous les matins Ou Excuse-moi, partenaire, des chansons comme ça Ou Marie Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir de chanter Que je t'aime D'ailleurs, parce qu'en général, la foule reprend le refrain avec moi Des fois, j'ai même plus besoin de chanter Parce qu'ils chantent Que je t'aime à ma place Et c'est très émouvant C'est vrai, c'est très émouvant Il y a des tas de gens qui m'ont dit qu'ils se sont rencontrés Des couples qui se sont mariés grâce à cette chanson Donc, c'est vrai, c'est toujours émouvant Johnny, vous êtes là depuis toujours Je recommande d'aller voir les archives On parlait de Youtube sur ina.fr Il y a des archives de vous inouï Juin 63, quand vous chantez à La Nation Je crois qu'on attendait 5000 personnes Il y en a eu 200 000 Oui, c'était pour saluer les copains Oui, c'était le premier événement de saluer les copains Oui Vous vous souvenez de ce que De Gaulle a dit à votre sujet ? À ce moment-là ? S'ils ont autant d'énergie, autant les envoyer faire des autoroutes Il a dit ce jeune à l'idée Il a l'air de tellement d'énergie, autant qu'il aille casser des cailloux sur les routes Voilà, c'est ça Je ne me rappelais pas du mot exact, mais c'était quelque chose comme ça Ce qui était une forme de compliment en même temps Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour le général De Gaulle La légende, Johnny, vous savez que ça compte beaucoup dans la fascination qu'il y a autour de vous On a dit tant de choses Deux, trois anecdotes, est-ce qu'elles sont vraies ? Par exemple, le fait qu'une fois vous avez joué à la roulette russe avec un pistolet chargé, c'est vrai ? Oui, c'est vrai Oui, c'est vrai, ça m'est arrivé J'ai fait des bêtises comme ça, ça m'est arrivé Que vous avez perdu un Francis Bacon, un tableau qui peut valoir dans les 16 millions Autant que vous étiez un peu insouciant et bordélique, c'est vrai aussi ? La vérité, c'est que j'ai pas mal déménagé dans ma vie Et qu'un jour, ça a disparu dans un de mes déménagements Mais c'est pas par oubli de moi, c'est simplement ça a disparu Et puis Godard, Godard qui vous a fait tourner, c'est un compatriote Est-ce que c'est vrai qu'il a été tellement sadique avec vous Qu'il mettait moins de lumière sur vous en disant Vous dégagez trop de lumière ? Non, c'est pas vrai Je me suis très bien entendu avec Godard C'était un homme que... J'ai appris beaucoup de choses en tant qu'acteur avec Godard Et un jour, je me retrouve, donc je chantais à Lausanne Et puis lui habitait juste à côté Et à Bulle, je crois qu'il habitait Et il me dit, viens voir Parce qu'il avait sa salle d'enregistrement, de montage dans sa maison Donc je vais chez lui Et il me montre le premier quart d'heure du film Détective Sur l'écran de montage Et puis ça, il ne le faisait jamais avec personne Il m'a fait cet honneur Et je lui ai dit, tu viens en spectacle ce soir Et il m'a fait, oh non, il y a trop de lumière Un mot de conclusion Vous êtes sur TV5 Monde aussi Tous les francophones vous écoutent Vous êtes un phénomène francophone Souvent les anglo-saxons disent D'où vient cette fascination ? Le français, ça compte pour vous, la langue française ? Mais bien sûr, je chante en français d'ailleurs Même quand je chante à Los Angeles ou à New York Je mets des chansons, des classiques américains Dans mon répertoire Parce que les américains, ils ne comprennent pas notre langue Je chante énormément de chansons en français Mais en France, je chante en français Oui, c'est important de chanter en français J'ai beaucoup travaillé sur le phrasé Parce que de phrasé du rock'n'roll en français, c'est pas évident C'est pas évident parce que la langue française Les mots sont plus longs que dans la langue anglo-saxonne Donc il faut pouvoir phraser d'une certaine façon Donc j'ai beaucoup travaillé sur le phrasé Le tout dernier mot, sur votre voix Il y a un phénomène vocal, Johnny Hallyday Parfois sans être cruel pour les autres Quand vous avez chanté en duo C'est terrible pour ceux qui vous accompagnaient Parce que votre voix court Je fais jamais rien pour... Vous ne faites pas exprès Mais cette voix, comment vous, vous la définissez ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Je ne sais pas Vous savez, ma voix, je ne l'ai jamais travaillée Et bon, j'ai eu la chance d'être né avec la voix que j'ai Il y a des gens qui naissent sans voix Des gens qui disent Bon, moi, je n'ai jamais vraiment travaillé ma voix Je chantais Mais vous savez, je crois que j'ai fait tellement de spectacles Que ma voix s'est forgée S'est formée petit à petit au cours des concerts que j'ai faits Parce que c'est vrai que quand je réécoute des disques de moi Dans les années 60, c'est vrai que je me dis Comment j'ai pu chanter aussi mal ? C'est vrai, j'avais une petite voix aiguë Johnny Hallyday, rendez-vous le 2 juin à Genève Mais aussi toute la tournée partout Notamment à Paris, à mi-juin Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Écoutez, d'avoir toujours l'envie d'avoir envie Comme je l'ai Merci Johnny Merci à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz